progressiste socialement, à l'avant-garde en environnement, puis un Canada où le Québec puis les Québécois sont très influents. Ça, c'était sa vision puis aujourd'hui, je pense qu'on va célébrer sa vie, son oeuvre. Quel sentiment vous habite, M. Girard? Moi, je suis... je me sens privilégié de l'avoir connu puis j'espère dans... vous savez, le service public, c'est un honneur. J'espère lui faire honneur dans mon service public. J'ai pu bénéficier de son conseil et puis... sa vision du Canada, elle est importante. C'est un Canada qui est fort économiquement, qui prend sa place à l'international et qui est très influent. Et dans ce Canada-là, le Québec a une place très importante. qu'est-ce que vous pensez du fait qu'aujourd'hui, on voit ces réformes controversées sur un sujet beaucoup plus positif? Bien, c'était effectivement très controversé. Lorsque j'étais à l'université, la faculté d'économie était divisée sur le libre-échange et moi, francophone à McGill, le lac Meach n'était pas populaire du tout dans l'intelligentsia anglophone. C'était effectivement... il n'y a pas que de grands débats, mais il y en aura d'autres grands débats. Il y en aura probablement un sur la taxe carbone. Il y a toujours des grands débats. Ces débats-là étaient marquants parce qu'ils impliquaient le Québec, là, au niveau du rapatriement de la Constitution. Puis dans le Canada de Brian Mulroney, les Québécois et le Québec sont très importants. Oui, mais je peux vous dire qu'on les voyait positivement aussi à cette époque. J'étais dans le camp qui les voyait extrêmement positivement.